Pour ces Égyptiens, pas de doute, leur favori Abdel Fattah al-Sissi va remporter haut la main la présidentielle. Il faut dire que la concurrence ne va pas fort dans les sondages. De longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote du CAIR. Dès leur ouverture, les partisans du maréchal se déplacent en masse. Mon vote peut faire la différence, dit cette femme. Il est impératif pour moi de participer à cette élection, de participer au futur de l'Égypte, tout comme j'ai pu le faire ces deux dernières années. Maréchal à la retraite, Abdel Fattah al-Sissi dirige déjà le gouvernement intérimaire depuis qu'il a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. L'ancien militaire est extrêmement populaire depuis qu'il a lancé une répression implacable contre les partisans de l'ancien chef de l'État, plus particulièrement les frères musulmans. Après trois années de chaos et de crise, beaucoup d'Égyptiens espèrent que Sissi sera l'homme capable de ramener la stabilité dans le pays. « Le taux de participation de cette élection est la seule véritable inconnue à ce stade du processus », explique notre correspondant au Caire, Mohamed Cheribrahim. Il reflètera le niveau de satisfaction des Égyptiens et leur désir de changement. Certaines forces politiques ont néanmoins appelé au boycott de ces élections. Merci d'avoir regardé cette élection de l'Égyptiens et de l'Égyptiens et de l'Égyptiens. Merci d'avoir regardé cette élection de l'Égyptiens.